Salut salut mes petites licornes et bienvenue sur ma liste Diamond Painting et compagnie je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui on va parler oralois alors je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques temps j'avais publié une vidéo c'est un unboxing partenariat avec oralois où je vous présentais deux toiles totem panda de vaillonnette et Rabanne une cavallera de Ingrid Tusell suite à ça je vous avais dit bon de toute façon je vous présenterai les deux forcément je ferai les deux puisque je vous montrerai un petit peu l'avancée de chacune des toiles sauf que je ne peux pas faire les deux en même temps parce que pour une question de place vous voyez là elle est posée ici et déjà elle est beaucoup trop grande pour de l'autre côté donc je pourrais pas commencer les deux l'une sur l'autre ça va être compliqué j'ai peur que ça s'abîme donc on va faire une par une et nous je vous avais demandé de voter pour celles que vous préférez pour que je ne sache par laquelle commencer parce que j'étais incapable de me décider les votes sont tombés les votes sont clos et désormais je peux vous dire que à 15 voix contre 10 c'est Rabanne et Cavallera qui remporte les voix bien sûr vous verrez totem panda c'est sûr c'est sûr vous la verrez aussi j'espère avoir le temps de vous la faire cette thème parce que j'avance tellement peu rapidement que voilà je sais ce que je dis en fait faudrait que j'arrête de travailler j'aurai du temps comme ça pour faire du dp vous montrer des trucs ça serait tellement bien mais c'est pas possible bref arrêtez de rêver arrêtez ça suffit donc pour mémoire je vais vous montrer à toile que nous allons commencer ensemble aujourd'hui voilà moi j'ai besoin de reculer regardez elle est sublime je suis trop contente de commencer par celle ci c'est vrai que ça change un petit peu c'est un modèle que je n'avais encore jamais vu sur oral oa j'ai pas mal je circule pas bien mais si je t'ai passé complètement à côté de ce modèle donc je suis trop contente qu'on commence par celui ci voilà très clairement ça va être cool ça va être super cool ce que je vous propose mes petites licornes je vais pas pouvoir pour des questions de logistique je vais pas pouvoir vous faire un gros morceau mais on va poser quelques diamants ensemble dans cette vidéo et puis au fur et à mesure de mon avancée je vous mettrai deux ou trois autres vidéos de cette toile au fur et à mesure de l'avancée en tout cas une c'est sûr quand j'arriverai à la moitié une un petit peu avant une petite un petit peu après ou tout simplement une vidéo de toile finie on verra ensemble mais voilà aujourd'hui on va faire ça je voudrais commencer de poser quelques 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 d'amants quelques d'amants voilà quelques diamants avec vous et puis comme ça on va voir un petit peu les couleurs je dis avant je voudrais vous montrer un truc attendez juste un instant alors ce que je voulais vous montrer c'est justement j'ai rangé tous les diamants en bois boîte regardez comme c'est beau alors j'ai mis du washi tape pour coller mes petites étiquettes comme habitué le washi tape est juste magnifique je l'adore mais c'est vrai que du coup je voulais vous montrer les diamants à l'intérieur des boîtes on voit pas grand chose bon bref mais il y a un panel de bleu absolument incroyable franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça va être ça va être intense je le sens alors mes boîtes là je crois qu'il y a 42 boîtes je crois que c'est 42 boîtes et ici du coup j'avais pas assez donc j'ai ressorti mes vieilles vieilles boîtes parce que j'ai une autre boîte comme celle ci mais elle est déjà pleine donc j'ai pas pu la réutiliser et au total je crois combien il y a de couleurs déjà il y a 55 couleurs donc forcément voilà ça tient des potes donc voilà donc j'ai deux bois boîtes enfin on va s'organiser comme ça on va voir ça va être cool alors qu'est ce que je vous propose on va se retourner vous verrez que cette fois comme la toile est grande j'ai pas envie de passer mon temps à la tourner la retourner pour faire des toiles des cases dans le désordre donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait comme ça mais je vais la faire dans l'ordre en partant du bas peut-être du bas à droite même je vais partir en bas à droite je vais faire une petite zone et puis voilà on va la découvrir ensemble j'espère que ça va aller donc je me retourne enfin je vous arrête deux secondes je m'installe je vous installe là on y va et j'espère que vous verrez quelque chose et que surtout ça sera pas trop bougeatif parce que voilà c'est pas très cool question logistique c'est toujours un peu compliqué avec le matos que j'ai alors on va faire comme on peut en tout cas mes petites licornes on se retrouve tout de suite rrr mes petites licornes alors nous sommes plutôt pas trop mal installés j'espère juste que pour vous ça va pas trop bouger quand je vais mettre mes diamants parce que vraiment la caméra est très près j'espère juste ne pas trop taper dedans aussi ça serait un petit peu embêtant bref on va essayer comme ça j'espère que ça va le faire et puis sinon il faudrait que je change de technique pour les prochaines fois voilà en tout cas j'espère que vous allez voir à peu près ce que je fais parce que c'était pas si simple que ça j'ai délimité une zone qui fait à peu près 7 cm par 7 cm et en tout cas ici là il ya un petit peu moins de 7 cm mais mais c'est bon voilà je pense que ça va être suffisant pour vous montrer déjà un petit peu les diamants la pose des diamants sur sur cette toile alors on va donner un petit coup léger de cutter en essayant de ne pas de ne pas éliminer son propre doigt ça serait balle l'or est-ce que ça a coupé au moins ? oui ça a coupé jusqu'en haut forcément allez on coupe ici aussi très léger très léger quitte à repasser une deuxième fois mais on n'a pas envie de tout déchirer hop voilà ça c'est fait alors déjà on peut constater je trouve que c'est super bien imprimé c'est très beau on voit bien le quadrillage les symboles sont lisibles il y a différentes couleurs franchement ils ressortent super bien moi déjà j'aime beaucoup la lecture de la toile je sais pas ce que vous en pensez si vous voyez correctement si je pense que ça peut être pas mal ce que vous voyez alors vous vous allez tout voir à l'envers ce que je fais forcément mais c'est pas très grave le but le principal c'est que vous voyez alors on va commencer j'aime bien commencer dans le bas dans le coin droit à droite moi je suis parée on peut attaquer donc avec le plus le petit symbole plus qui est ici dans ma petite boîte et on est parti après j'accélérerai peut-être un petit peu parce que je suis pas sûre que j'ai le temps de tout vous filmer avec la capacité de mémoire de mon téléphone ça va peut-être être un peu compliqué mais au moins qu'on pose une bonne partie des diamants ensemble et puis jusqu'à la fin pourquoi pas je reprendrai sur la fin bien sûr allez on est parti oh là là mon dieu pas déjà jusque là c'est déjà pas mal hop si je commence déjà de bigler et de mettre mes yeux ils font nimp des fois à force de regarder les petits trucs ils sautent ils sont bizarres ils sont un peu comme moi hop voilà c'est un bleu un peu assez foncé quand même je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je fais tac alors avant quand je posais mes diamants je mettais une règle là enfin une règle sur chaque côté pour partir droit mais maintenant ça va j'arrive à me repérer quand même pas trop mal grâce au bord donc et en fait ce que j'aime bien sur Oraloa c'est qu'on voit bien le bord noir en fait de fin de... qui délimite le bord de la toile quoi tout simplement donc du coup ça aide ça aide, ça aide hop hop bon déjà les diamants sont bien ils sont quand même de bonne taille on a pas de diamants tout petits ou trop gros ou biscornus en tout cas en tout cas pas pour l'instant voilà tout est relatif je trouve la pose déjà bien agréable alors la seule toile d'Oralois que j'avais faite c'était euh... euh... c'est vraiment top et là j'avoue on est quand même bien parti aussi j'ai peut-être pas beaucoup parlé parce que je suis assez concentrée quand je fais ça je m'en excuse d'avance et je m'excuse aussi si je mets vraiment la main devant la caméra vous allez peut-être pas voir grand chose mais euh... mais voilà j'essaye de faire au mieux je vous avoue que c'est pas simple c'est la première vidéo que je fais comme ça alors euh... je teste je teste je teste après si vous vous avez des... parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses dans mes... dans mes... dans mes viewers n'hésitez pas si vous avez des idées comment je peux filmer mieux qu'est-ce que... qu'est-ce que je peux utiliser comme matos enfin etc je suis preneuse après c'est toujours une question de matos aussi c'est... pas toujours facile bref on a déjà posé quelques petits dièmes on continue avec le symbole étoile je ne sais pas où il est il est là donc là on a un petit peu plus c'est une des couleurs... une des couleurs dominantes il y en a un petit peu plus hein hop voilà allez on s'installe et on continue regarde moi je mets moi je mets ma palette là où je diamante c'est... pas de respect quoi pas de respect pour les diamants je mets parpille j'en mets partout donc c'est vrai que vous allez peut-être pas voir grand chose du coup ah il y avait un plus là je l'ai oublié ça y est c'est vrai premier truc que j'oublie une catastrophe hein c'est vrai ok hop on range ça on va continuer avec l'eau un autre petit symbole si je le trouve ah c'est ça je crois oui c'est ça j'ai je bigle ah ça y est j'en ai foutu partout oh la 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 ah là on est dans un truc un peu plus gris alors ce qui pourrait être pas mal parce que vous voyez peut-être pas grand chose je vais essayer de vous éclairer un peu avec ma petite lampe d'appoint parce que en fait vous voyez pas les couleurs que j'utilise là parce que là c'est mieux j'ai pas l'impression si peut-être un petit peu mieux donc là je suis dans une espèce de gris ouais un gris souris un peu hein donc là on fait le coin en bas à droite de la toile du coup euh c'est un peu l'horizon et ça va être son épaule gauche à la noiselle donc il y a un petit peu de bleu il y a un petit peu de gris enfin voilà quoi bon les diamants se posent très très bien franchement c'est le top donc ça je voulais vous le faire en fait en live j'avais dit que je le ferais en live et euh c'est jamais facile en live en fait toujours une question de matériel c'est pas c'est pas évident parce que là en fait j'avais pas de de deuxième téléphone il est pas dispo mon deuxième parce qu'il n'y a pas de batterie et je peux faire du diamant painting que maintenant et mon deuxième téléphone n'est pas n'a pas de batterie donc ce qui fait que je ne peux pas voir le chat en même temps que donc j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber l'idée j'ai dit c'est bon c'est pas grave ok ensuite ah c'est 317 encore une sorte de gris donc elle a pas mal de gris et de bleus de toute façon sur la toile vous avez bien vu je pense que ça va être très très cool j'ai même pas précisé la taille de la toile je suis en train de me rendre compte 70 par 58 cm pourtant elle est pas beaucoup plus grande que celle que je fais habituellement mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bords que d'habitude en fait et c'est pour ça qu'elle dépasse vachement de mon bureau et du coup je vais essayer de pas la déplacer trop souvent je vais remonter comme ça jusqu'à la moitié et ensuite je la descendrai un petit peu et quand j'arriverai à la moitié de la toile je la retournerai du coup je pense que ça sera plus simple à faire comme ça que de la retourner dans tous les sens tout le temps d'habitude c'est vrai que j'aime bien découper ma toile en plusieurs cases et faire ça dans le désordre mais encore une fois pour une question logistique c'est pas toujours le plus le plus évident quoi c'est bon c'est pas toujours le plus cœur comme les diamants sont bien taillés ils ont tous la même taille et bien franchement ça gagne du temps quoi on n'est pas en train de trier enfin voilà là je prends les diamants je les pose et puis et puis basta c'est tout je suis pas là alors celui là non il a un trou celui là non il est cassé bas celui là non il est trop petit on va pas le voir non voilà je prends les diamants je les pose et c'est tout bon je les pose pas forcément bien parce que je suis un peu miro donc donc du coup je les pose un peu tordu mais parce que c'est mes yeux qui partent en sucette mais après voilà quand je les pose pas bien je les repousse un petit peu hop avec le stylet cela ils étaient trop près du bord en fait du coup ça faisait pas joli là voilà je suis satisfaite c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux il y en a encore un la de a donc là on a fini les a majuscules on va passer je vais couper un petit peu pour que mon téléphone ne plante pas en fait c'est surtout ça et je vais couper un petit peu et puis je vais revenir dans après avoir posé deux trois autres couleurs je vais revenir je vous montre où j'en suis on se retrouve tout de suite alors mes petits qui cornes alors du coup on a j'ai reposé quelques quelques petites couleurs je crois que j'en ai posé trois depuis que je vous ai quitté vous voyez un petit peu l'avancement déjà de du petit coin là là je suis en train de ranger la dernière couleur que j'ai utilisé et là on va installer une autre couleur du 995 oh et pas des moindres j'avais pas fait gaffe mais on va attaquer avec des ab et 995 ab regardez comme ça brille bien la lumière c'est trop beau ça fait plaisir en général les ab et je les garde pour la fin mais du coup voilà je mets toujours les ab et en dernier en fait oh là là ils sont trop beaux et brille ils sont magnifiques donc j'ai coupé un petit peu désolé je disais deux trois petites choses mais c'était tout flouté vous voyez plus rien donc j'étais justement en train de dire je sais pas si c'est l'idéal la luminosité qui dit que je vous la luminosité actuelle là mais j'ai pas trop le choix au niveau de la luminosité c'est pas simple je sais pas si vous voyez correctement mais en tout cas ces ab sont très jolis j'ai peut-être tout simplement plus de de cire je remets un petit peu la cire ça c'est le truc en général t'es là pendant deux heures mais personne veut venir je ne comprends pas j'arrive à attraper aucun diamant ben oui en fait faut juste remettre de la cire quoi ça va beaucoup mieux hop ça c'est méga cool voilà je suis contente on a posé quelques ab et déjà sont très très joli est-ce que vous allez voir quelque chose si je mets comme ça ça passe un peu joli aïe ensuite on va faire cette grande zone de bleu je vais faire en fait cette grande zone de bleu là hors caméra je vais vous en poser quelques-uns comme vous voyez j'apprends de l'éblouir avec ma propre lumière ça va pas du tout mais je vais peut-être pas vous montrer tout encore une fois pour une question de de logistique et de mémoire sur mon téléphone parce que ce pauvre téléphone je l'exploite tellement mais c'est tellement pas ses fonctions mais voilà je pense qu'un jour surtout faudra que j'investisse dans du matériel du vrai quoi mais bon un jour c'est très joli hein ce bleu là est vraiment très beau j'adore bah y'a qui s'invite qu'est ce que tu fais petit chat ah oui je veux faire coucou à la caméra tu refais pas comme l'autre fois quand même oui mon gros chat de chat bon il me reste encore un petit paquet je coupe je coupe juste un petit instant le temps de finir cette petite zone là et après je pense que je pourrais ne plus couper tout dépend tout dépendra le temps que je vais mettre un alors on continue du coup j'ai fait une autre couleur off en off on continue avec le numéro 2 enfin le numéro 2 le code 2 bon là il n'a vraiment que sur le côté là non sac je vois que j'ai des références que j'ai déjà fait et que j'ai bien oublié mais alors que je réouvre mes boîtes alors je fais ça tout le temps j'enlève tout à la moitié d'ailleurs tiens je mes yeux retombent dessus et j'ai vu qu'il y en avait un là de tildé la petite baguette que j'ai oublié donc hop voilà mais tout de suite je vais faire les a bien calligraphiés là voilà donc j'ai commencé mon coin en bas à droite au fait je ne vous ai même pas dit pourquoi je commence par là là comme ça après je vais continuer par la gauche et je poserai mes mains sur ce que j'ai déjà fait et alors que si je commence sur la gauche je vais poser mes mains sur le collant ou enfin même temps non pas besoin pas besoin je suis bête vu que je découpe juste ce que j'ai besoin donc oui j'aurais pu commencer à gauche aussi en fait je vous dis n'importe quoi en fait je suis tellement ça m'apaise mais tellement que je n'arrive plus à réfléchir je vous jure ça me fait bugger quoi j'ai des fois au boulot quand j'en fais entre midi et deux mes collègues elle me regarde faire et elle rigole parce que j'ai la bouche ouverte et je suis en train de bugger quoi j'adore ah ouais ça ça me fait tellement bien vous pouvez pas savoir à quel point facilement si parce que on est tous je pense que ça nous fait tous du bien quelque part et là vraiment je vous parle j'ai l'impression d'être dans du coton en fait un j'ai l'impression d'avoir d'être en train de prendre ma drogue ou j'ai pas j'en sais rien ah ah c'est un peu ça et qu'est je vais faire cela du coup je fais la petite flèche qui au dessin je suis tombé dessus donc voilà c'est du 939 là j'arrive pas à ouvrir ma petite boîte ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette petite boîte hop il y en a encore là tac ah là aussi j'ai oublié une étoile tiens bravo franchement je me félicite pas du tout bon je refais encore une petite pause je vais finir cette zone là et on fera le reste ensemble alors on continue il me reste pas beaucoup du coup il me faut le chiffre 1 qui est là c'est du 152 avec un petit peu de rose dans ce monde de bruit hop hop c'est trop joli cette couleur là trop trop joli après on va faire le symbole le symbole là là je sais plus comment ça s'appelle voilà ce symbole là c'est chelou hop là c'est vraiment beau là tout ce mélange de bleu là avec le avec l'EAB là c'est trop joli j'arrive vraiment pas à voir ce que ce que vous voyez vous à la caméra parce que ma vue enfin j'ai pas accès à l'écran que vous voyez mais je pense que ça doit être pas mal enfin j'espère en tout cas que vous voyez à peu près bien 8 c'est ça oula il faut se redresser avant de tout enlever voilà tac hop et encore deux références et on aura fini cette petite zone et je pourrais vous la montrer sans la tablette lumineuse sans rien en brut de décoffrage c'est et trois là pas déjà fait tout à l'heure le trois je ne sais plus hop voilà voilà qui est fait alors je vais essayer de vous montrer ça sans la tablette lumineuse maintenant voilà ce que ça donne du coup sans la tablette lumineuse alors déjà on voit la toile en grand elle est gigantesque donc j'ai vraiment fait cette petite zone là en bas à droite vous vous rendiez bien compte du coup de ce que j'ai fait et c'est vraiment très très joli les couleurs sont superbes je l'éclaire un petit peu à la lumière à ma petite lumière de bureau parce que sinon on voit rien si je l'enlève voilà oh si on voit vachement bien les abbés du coup les abbés ressortent de ouf en fait eh c'est sublime c'est sublime bon du coup allez on va retourner on va se retourner on va discuter un petit peu de tout ça mes petites licornes bon franchement j'ai mis 50 minutes pour tourner pour faire en fait cette petite zone et il commence à faire un petit peu de nuit on va faire vite sinon on va se retrouver dans le noir ça va être la cata enfin la luminosité va pas être terrible bon je suis super contente j'ai fait une toute petite zone mais ça rend déjà super bien je vous montre un petit peu en vive caméra je vais dire de vive voix mais ça me fait voilà déjà la toile voilà j'ai vraiment fait ce tout petit carré vous voyez c'est vraiment pas énorme mais il faut bien commencer quelque part et regardez un peu ces couleurs c'est sublime c'est vraiment magnifique et de loin enfin voilà je pense que ça donne un bon aperçu du rendu que ça va avoir déjà parce que ce bleu là il ressort vraiment de ouf en fait c'est magnifique c'est vraiment très très beau et là voilà quoi donc non franchement je suis très contente déjà du travail du résultat que ça donne déjà voilà et du travail que j'ai fait voilà je suis fière je suis fière alors je repose ça j'essaye de pas tout faire tomber elle va tomber voilà hop voilà ce serait quand même ballot qu'elle tombe voilà bon mes petites licornes je suis super contente d'avoir fait ce petit morceau avec vous pour les prochaines promis je vous montrerai j'espère avoir le temps d'en faire en fait c'est surtout ça qui me manque en ce moment c'est d'avoir du temps du temps pour faire du diamant petit numéro donc j'espère avoir du temps pour continuer enfin en tout cas pour continuer oui mais pour avoir le temps de vous montrer en fait moi c'est surtout ça que je veux c'est de vous montrer vous promis de toute façon vous verrez l'avancée à la moitié de la toile et peut-être un peu avant peut-être un peu après et forcément vous aurez une toile enfin une vidéo toile filie comme je fais toujours en fait donc je vous laisserai pas dans le suspense le plus complet et puis suite à ça on pourra attaquer avec Totem Panda si j'en fais pas une entre temps pour les concours il y a un événement au Raloa et je pense que je vais participer en fait celle-là elle aurait été parfaite pour Halloween du coup j'y pense voilà je voulais participer au concours au concours sur Halloween mais bon c'est comme ça voilà c'est comme ça j'en ferai une autre d'Auraloa pour le concours pour l'événement qu'est-ce que je voulais dire plus lui bah je sais plus ce que je voulais vous dire voilà j'ai oublié je suis partie loin ça y est je suis partie loin non mais écoutez moi je suis super satisfaite les diamants sont très jolis le rendu vous avez vu les couleurs franchement ça va être vraiment canon je pense ça va être très canon voilà n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux parce que c'est possible que je vous mette peut-être que je vous mette peut-être oui c'est ça que je vous mette peut-être d'autres vidéos de poses de diamants j'en mettrai pas forcément sur Youtube pour une question de logistique toujours alors que sur TikTok c'est assez facile parce que j'ai juste à tenir de téléphone et ça va très bien mais voilà j'en ferai peut-être une ou deux autres quand même je vous montrerai en tout cas mes petites licornes je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire quand même si vous voulez plus de vidéos de ce genre ou je pose évidemment etc j'essaierai de m'organiser autrement voilà merci à vous abonnez-vous dans les autres réseaux sociaux partagez cette vidéo likez moi en attendant je vous fais plein de bisous arc-en-ciel le temps de vous retrouver pour une prochaine vidéo et à très bientôt ciao 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 ciao